Je m'appelle Christopher Kermorvan, je suis le fondateur et président de TECLIA, qui est une société spécialisée dans le traitement automatique de documents numérisés. J'ai été invité à ce séminaire à la MSH de Clermont dédié à l'utilisation de l'IA pour les sciences humaines et sociales. Mon intervention vise à montrer comment les technologies de l'IA qu'on a développées chez TECLIA pour le traitement automatique de documents numérisés peut servir aux chercheurs en sciences humaines et sociales. La plateforme qu'on a développée chez TECLIA, qui est une plateforme open source, donc l'idée c'est que cette plateforme puisse être utilisée par les chercheurs en sciences humaines et sociales pour faire de la reconnaissance automatique de documents. Généralement, leur usage, c'est d'exploiter ces documents pour en extraire de l'information qui leur sert dans leur recherche. L'objectif, c'est de pouvoir extraire de l'information sur des grands corpus de documents. La spécificité, c'est que les documents utilisés par les chercheurs en sciences humaines, que ce soit les historiens, évidemment on pense à des archéologues, mais aussi des paléographes ou des personnes qui travaillent sur l'histoire des idées, ça va être des documents patrimoniaux, culturels, qui ne sont en fait originalement pas sous forme électronique. Donc des documents qui étaient sous forme papier ou du parchemin, du papyrus, ou même de la monnaie par exemple. En fait, n'importe quel objet est un document pour un chercheur en sciences humaines et sociales. En fait, le réel intérêt, c'est que l'IA occupe tous les médias actuellement. Donc les chercheurs en sciences humaines se disent, mais pourquoi pas moi ? Qu'est-ce que ça va changer dans ma vie ? Et c'est une question, en effet, qui est vraiment très chaude, au sens où ils se disent, mais la technologie, je vois les usages, je ne sais pas moi, pour rédiger une lettre de candidature à un emploi, mais à quoi ça peut me servir pour moi dans mes recherches sur l'histoire des idées, sur l'archéologie des monnaies celtiques ? Donc ce qui est intéressant, c'est que les chercheurs arrivent avec leurs problématiques qui sont très différentes de ce qu'on voit dans les applications grand public. Par exemple, le plus gros projet qu'on est en train de traiter actuellement, c'est un projet sur les recensements français. Donc l'idée, c'est de prendre tous les recensements français entre 1836 et 1936. Ça fait entre 20 et 30 millions de pages qui sont conservées dans les archives départementales. Donc il y a une centaine d'archives départementales qui les conservent. On a fait la collègue de tous ces documents. Et on va faire la reconnaissance automatique de toutes les informations manuscrites qui sont stockées dans ces documents, qui sont consignées dans ces documents. Donc ça va créer une base de données de tous les Français, enfin toutes les personnes ayant vécu sur le territoire français entre 1836 et 1936. Et elle sera exploitée par des démographes de l'INET, l'Institut National des Etudes Démographiques, et des économistes de Paris School of Economics, pour analyser énormément de problématiques qui peuvent être les mobilités, la mobilité géographique, la mobilité sociale, la composition des ménages, la fécondité, enfin énormément de choses, de questions qui peuvent être adressées avec ces données. L'enjeu maintenant, c'est qu'on voit que ces technologies d'IA fonctionnent bien sur des problématiques un peu génériques, c'est-à-dire quand on leur demande de résumer un texte, d'extraire des points clés. Mais ça, ce n'est pas suffisant pour faire de la recherche. Donc généralement, les attentes des chercheurs sont supérieures à ce que peut faire la machine. Donc il y a plusieurs stratégies possibles. Soit on se dit qu'on va attendre que les modèles soient au niveau de tous les chercheurs dans tous les domaines scientifiques. Je doute que ça puisse arriver à ce niveau-là, parce qu'en fait, il faut des données pour entraîner ces modèles et les données, elles sont produites par les chercheurs. Donc il n'y aura pas suffisamment de données pour les entraîner. Ou alors, l'autre alternative, c'est d'entraîner des modèles spécifiquement ou les adapter spécifiquement sur des questions de recherche. Et là, c'est plutôt, à mon avis, la démarche, en tout cas à court terme, qui sera intéressante, c'est-à-dire développer un modèle qui accompagne le chercheur et qui est capable de vraiment travailler sur ces problématiques, qui lui soit spécialisée. Mon rêve, et c'est la raison pour laquelle on travaille chez TECLIA, c'est de permettre que ces modèles servent, qu'on peut appeler le bien de l'humanité, c'est-à-dire plutôt sur la valorisation du patrimoine culturel, le développement de connaissances scientifiques. On voit que pour l'instant, ce qui occupe les médias, c'est plutôt les aspects négatifs de l'intelligence artificielle. Donc il faudrait réussir à contrebalancer ça avec vraiment des impacts importants sur les aspects positifs. J'étais très content de venir à Clermont, en fait, aussi à la rencontre des chercheurs qui arrivent généralement avec des problématiques différentes à chaque fois. Donc hier, on a eu une présentation d'un projet sur l'analyse de l'encycopédie d'Hydro et d'Alembert avec des nouvelles technologies qui permettent de faire émerger des hypothèses sur pourtant un corpus qu'on connaît très bien. Donc ça, c'est vraiment intéressant de voir que ces outils permettent de renouveler aussi les découvertes dans l'histoire des idées. Sous-titrage Société Radio-Canada